Frères et sœurs en Christ, prenez conscience que vous portez la gloire en vous. Et oui, vous portez la gloire de Dieu en vous. Le Somme 102, verset 16 à 18 dit, « Quand l'Éternel bâtira Sion, il paraîtra dans sa gloire. Cela sera écrit pour la génération à venir. » La seule chose que les chrétiens n'ont pas encore reçue et qui doit se produire sur la terre est la rédemption. La transformation ou la glorification de son corps physique. Cela signifie que nous allons revêtir un nouveau corps, mais ce corps viendra du ciel. Et la Bible nous dit exactement quand cela arrivera. Elle dit, « En un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. » Là, il faut que ce corps corruptible revienne l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 52 à 53 Toutefois, présentement, nous portons dans nos vases terrestres la gloire de Christ. Paul l'appelle un trésor. Il a dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » 2 Corinthiens 4, verset 7 La lumière de Dieu est en vous, dans votre esprit. Vous portez les perfections de Christ. Alléluia! La Bible dit, « Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplender la connaissance. de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » 2 Corinthiens 4, verset 6 Vous êtes vraiment le tabernacle de Dieu. Christ est vivant en vous. Pourquoi est-ce si important? C'est parce que l'Église a quitté le niveau enfantin. Nous sommes passés à l'âge adulte. Nous lisons dans notre verset d'ouverture que lorsque l'Éternel bâtira Sion, il paraîtra dans sa gloire. Cela sera écrit pour la dernière génération. Voici la dernière génération. La génération de ceux qui sont appelés à manifester sa gloire sur la terre. C'est ce que la terre attendait. Romain chapitre 8, verset 19 dit. Aussi, la création attend-elle, avec un adam désir, la révélation des fils de Dieu. Nous avons pris fonction. Nous occupons notre place de domination, impactant notre monde avec la gloire de Dieu. Confessons ensemble. Alors que je médite sur la parole, je suis continuellement transfiguré. Et non seulement, je marche dans la gloire de Dieu, je suis la gloire de Dieu. Avec cette gloire, j'impacte mon monde. Je change les situations désespérées. Et je brille de plus en plus dans ce monde ténébreux. Je ne peux jamais être vaincu. Alléluia. Études approfondies. Jean chapitre 17, verset 22. Deux Corinthiens chapitre 3, verset 18. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Nous espérons que vous avez été béni par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ, le Seigneur de votre vie, en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous, dans la barre de description. Et découvrez aussi par la même occasion un planning de lecture de la Bible que nous vous proposons aussi dans la barre de description. Soyez en crainte. La gloire de l'Éternel s'est levée sur vous et vous brillerez comme un soleil dans votre génération. Au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501